et bien salut tout le monde ici c'est le Samsung de commentez-vous moi je vais très bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de 2 à 714 et c'est la première vidéo commentée sur ce jeu durant cette année 2014 donc l'occasion pour moi de vous souhaiter avec précisément 24 jours de retard une très bonne année une bonne santé c'est plus important et que tous vos meilleurs voeux se réalisent dans cette année 2014 donc bah moi je vais continuer avec ma chaîne youtube de poursuivre sur 2 à 714 et on va voir ce qui va se passer cette année on attend beaucoup 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 de nouveautés beaucoup de changements des modes de jeu des combinaisons raciale des nouveaux marchés une évolution de la conquête planétaire et plein 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 d'autres choses qu'on sait qui arrivera durant les six premiers mois de cette année et il y aura encore six mois de pages derrière et ça on en saura peut-être plus à la fin de test bon je fais cette vidéo pour parler de uprising 1.8 enfin de ce qui avait été annoncé pour pour ce patch donc dans le dans le topic feedback du forum officiel ccp depuis à peu près une semaine à donner les statistiques des équipements des combinaisons raciales ainsi que des bonus raciales et aussi les stats des nouvelles armes secondaires enfin les compléments raciales du pistolet mitrailleur il m'attard qu'on a déjà donc ils disent que ça va arriver pour la 1.8 donc la 1.8 il y a pas mal de gens qui demandent quand est-ce que ce patch arrivera ccp avait annoncé quelque part sur un topic qui aurait une fourchette de date entre mi février et mi mars donc il y a encore pour quelques semaines de patience pourquoi ce retard tout simplement parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année et donc les développeurs ont pris quelques jours de congé ça peut se comprendre donc voilà ils ont pris trois semaines de retard non de développement bon c'est pas c'est pas très très grave moi c'est grave parce que je déteste ce patch 1.7 j'ai vraiment envie de changement et du changement dans ce patch il va y en avoir beaucoup alors j'ai peut-être pas j'aurais peut-être pas assez de temps pour vous faire un montage sérieux en mettant les tableaux etc sur 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 la vidéo donc je pense que je vais mettre un lien dans la description de la vidéo concernant les différents tableaux qui ont été proposés par ccp alors on va parler tout d'abord donc bon les armes secondaires je vais pas m'attarder là dessus bon on verra un petit peu ce que ça donne sur le terrain parce que voilà donc l'appareil des équipements donc il a été annoncé on n'a pas encore vu les photos à ce jour que les combines raciales sentinelles auront désormais toutes leurs variantes raciales on était jusqu'à aujourd'hui limité à la combinaison lourde à marre et dans la première il y aura la minvatar la gagnante et la caldari donc ces combinaisons bénéficieront de d'un d'un bonus de 5% de résistance au splash de match par niveau donc 25% de résistance aux explosifs ça c'est d'office pour toutes les combinaisons raciales et après selon la combi il y a de la résistance sur les armes hybrides ou blaster des résistances sur les armes laser etc donc voilà les heavy vont être être plus résistants avec des hardhonneurs passifs je pense que ça va être très 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 bien pour eux moi j'espère juste une chose qui vont c'est qu'ils vont baisser un petit peu là les dégâts de leur machine gun parce que la machine gun aujourd'hui est très très bien mais par rapport à ce qui est proposé dans les combinaisons raciales c'est vraiment un truc complètement overcheater et donc ça risque de poser de gros 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 problème sur le jeu ensuite les commandos donc je trouve très très bien ce qu'ils ont fait pour les commandos donc forcément comme il y a toutes les combis hybrides raciales il y a forcément toutes les combis commando vont avoir droit à des dégâts en plus sur les armes selon la race certaines combis font plus de dégâts avec des armes explosives d'autres avec des armes laser d'autres avec des armes hybrides et toutes les combinaisons auront une réduction du rechargement la vitesse de rechargement des armes légères et secondaire donc là franchement les bonus commandos sont très très bien et pour le coup après il faut voir un petit peu le la gueule des combinaisons je parle des modules du nom d'hp etc pour voir si vraiment ça vaut le coup en tout cas là sur le papier c'est très intéressant c'est très très intéressant et c'est vrai que les commandos les commandos amars aujourd'hui ça reste quand même relativement obsolète ils sont très très résistant alors après il y a quelques de la résistance et c'est tout pas de dégâts rien là dans cette 1.8 il va falloir s'en méfier ensuite grosse grosse amélioration pour les scoops dans cette 1.8 donc la plupart des combinaisons ont récupéré un module en plus et bénéficie tout de deux équipements alors pourquoi deux équipements il y aura un emplacement prévu pour le cloaking donc j'en verrai un petit peu plus tard le cloaking c'est un nouvel équipement qui avocera à nous et qui fait pas mal débat qui a fait pas mal débat jusqu'à l'annonce des coups de pg cpu des cloaking qui est là tout le monde s'est dit ok il ya que les scouts qui pourront s'en servir parce que ça coûte très très cher donc les scouts en bonus bénéficieront de 15% de de réductions de consommation de cpu et de psg sur les cloaking par niveau donc ça fait 75% je crois donc incendie long et bon selon 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 la classe raciale de scouts alors c'est pareil les scouts aujourd'hui on a que la galante et la mimatar dans l'agrobit il y aura la hama et la caldari qui feront qui feront leur arrivée et chaque combinaison bénéficie de bonus racial sur le scan radius le scan de précision pour le caldari très intéressant d'avoir une portée de scan de 25% une précision 25% par niveau attention le caldari va pouvoir va être très dangereux pour les scouts gagnants les bonus restent le même la mimatar les bonus de scouts j'espère qu'ils vont être changés parce que c'est 5% de accueil par niveau et 5% de dommages une vague d'ail fait par niveau bon et je crois je pense qu'ils auraient besoin de bonus un peu plus intéressant parce que là ils n'ont pas de réductions de profil ni rien ça va être chaud pour eux pas il ya marc scouts ouais donc ils ont un bonus de rechargement des des catalyseurs des régulateurs et c'est tout les régulateurs cardiaques donc ouais ça c'est intéressant ça fait 25% sur un régulateur cardiaque complexe ouais ça speed ça speed beaucoup donc ça c'était à peu près pour les conduits donc je vous invite à aller voir dans la description sur la vidéo tous les tableaux toutes les informations il ya tellement de trucs à savoir moi concrètement j'aurais du mal à tout voulu vous expliquer comme ça en une vidéo il y a tellement de choses très importantes maintenant je vais donner mon avis par rapport à ces améliorations sur les combis alors pour l'instant ils n'ont pas mis de tableaux sur les combinaisons asso et logistique par contre ces combinaisons là vont bénéficier aussi de changements sur sur les bonus racial donc les assos je crois que c'est tout pour tous les assos ça sera quelque chose comme 2% de cadence de tir de n'importe quel fusil léger par niveau donc ça je trouve ça un peu un peu abusé et ce que je sais c'est que la plupart des classes ont un bonus d'hp par extender de bouclier ou par pack d'armure un truc comme ça il n'y a pas encore de tableaux c'est des choses qui ont été évoquées par ci par là et pour les logistiques les logistiques ce qui est sûr c'est qu'ils vont perdre leur réparateur leur réparateur d'armure passif donc ça fait beaucoup parler donc ça fait énormément rager les pure logistique ça peut se comprendre mais ça ça n'a pas été fait dans le but d'embêter les vraies logistiques ça a été fait dans le but de de rendre cette combinaison adaptée pour la pure logistique et non de faire cette combinaison une combinaison assos comme on en voit malheureusement beaucoup trop sur ce jeu depuis le mois de mai dernier donc les combinaisons logistiques seront dorénavant ces combinaisons seront spécialisées donc c'est bien ça me permettra de faire un petit peu de l'intermédiaire entre le passage des combinaisons raciales aux équipements c'est que les combinaisons logistiques certaines auront des bonus sur mettons les droppes pink donc une combinaison je crois que c'est les amars qui permettront de à vos collègues de spawner plus rapidement sur vos droppes pink qu'à la normale je crois qu'après les caldari permettront de donner des munitions plus rapidement ou de donner plus de vie lorsqu'on donne un coup de médic à ses alliés qu'est ce qu'il y avait encore oui les mille matards qui vont pouvoir réparer plus vite et à une distance plus longue que n'importe quelle logistique donc voilà ce que ccp a l'air de vouloir faire dans cette mise à jour concernant une logistique c'est que voilà un logistique à marre dans un match dans son boulot ne sera ce qu'il se contentera pardon de poser droppes pink partout parce que ça ça va être vraiment décisif pour son équipe si un logis mille matards à lui ses qualités c'est à son boulot c'est réparer 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 les lits et le caldari par exemple ça sera donner des munitions et en relever et en relever tout le monde à tout bout de champ le bonus gagnant je ne sais plus comment ce que c'est je n'ai plus en tête donc ouais bon le moi ce qui m'embête le parce qu'il est ce qui va en dommage c'est que du coup les lits déjà valent les logistiques c'est un rôle à la base déjà très ingrat très très cher aussi il faut savoir qu'un équipement bon quand vous jouez avec une grosse combinaison pour un match de corporation mon équipement c'est quand même à peu près 20 à 30 millions d'escal sur le truc bon ça coûte relativement cher donc les logistiques vont par plupart trois voire quatre équipements à porter à chaque mort ça fait plus la combi derrière les larmes les modules etc ça fait plus de 200 milliers ce qu'à la mort j'aurais trouvé très très intéressant pour les logistiques d'avoir un petit bonus racial un bonus de combinaison même où il y aurait une diminution d'ISK par niveau sur les équipements donc je suis pas un truc du genre de diminution de 3000 ISK par niveau sur tous les équipements mais ça aurait été très très bien pour eux parce que mine de rien ils se défoncent pour tenir équipe de goût ils sont très très importants et bon c'est pas les plus récompensés qu'on ne le pense parce que oui logistique on les voit souvent en tête de liste à la fin des parties mais bon l'ISK n'est pas toujours n'est pas toujours rentable par rapport à la tâche qu'ils font dans les parties mais bon ça les ISK dans les parties on en verra on en parlera ça dans une prochaine vidéo parce que je compte faire une vidéo un petit peu sur les gains d'ISK en public et parler aussi de la communauté au bout d'un an de jeu parce que ça c'est un truc qui comme beaucoup d'autres joueurs commencent vraiment à m'agacer et je trouve ça dommage parce que le jeu n'avance pas j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo qui arrivera sans doute dans l'édit de semaine prochaine là dessus je vais y aller donc ah oui voilà je viens de tomber les gagnants vont bénéficier des modules pour 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 le scanner donc ça va être une portée améliorée ou une efficacité améliorée je pense je sais pas donc ouais donc pourquoi ces bonus ces logistiques ont des spécialités très très particulières sur les divers équipements c'est parce que là les équipements ccp avait longtemps communiqué ces derniers mois à propos de la conquête paritaire et le spam massif d'équipement qui fait laguer les parties enfin d'après eux parce que c'est pas tout temps le cas eh bien ccp dans cette mise à jour 1.8 va nerver les équipements et donc va vraiment je veux dire par là rendre leur leur utilisation plus stratégique autant aujourd'hui admettons une droppe pique et nanowive on les pose un peu n'importe comment sur les maps et on les spam et puis tout va bien autant là autant là ça va être un peu plus tendu il va falloir un peu plus réfléchir et mieux les planquer parce que voilà d'une ça va pas très très nombreux et de deux bon ça va être le peu qu'il y aura va être très très important là je vois les droppe pink il y aura moins de droppe pink actifs à porter mais surtout les temps de spawn seront beaucoup plus longs qu'aujourd'hui je prends exemple sur l'impérial flux aujourd'hui il met trois secondes à spawner dans la 1.8 il s'intitulera le 10e flux de droppe pink il mettra pas trois secondes mais huit secondes le droppe pink le plus court mettra huit secondes donc imaginez vous les plus longs mettront quinze secondes donc c'est pour ça avoir un logistique amarre qui va vous réduire ce temps de spawn drastiquement et vous permettre de spawner en bout de deux trois secondes c'est quand même un gain de temps de fou et ça risque de changer pas mal de choses sur une bataille alors après pourquoi poser ces droppe pink très très intelligemment c'est parce que aussi ces droppe pink auront nettement moins d'hp de 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 résistance les standards auront que 50 hp et les proto auront 100 hp aujourd'hui les proto c'est quand même 400 hp de résistance donc là dans un point 8 ils feront 100 hp ça c'est que pour les droppe pink c'est à peu près pareil aussi pour les nanorouches il y aura moins de nanorouches actifs par par module et aussi ces nanorouches va d'une réparons moins vite aujourd'hui les plus grosses repas d'armure dans les nanorouches c'est 70 points là ça sera 35 pour le plus gros et la distribution de munitions se fera plus lentement donc là pour le coup avoir un logiciel d'arrivée qui s'occupe de donner des munitions et des munitions qui est qui répare les armures ça va devenir quand même vachement intéressant et là les repas temps d'armure mais les repas bon là ils ont fait quelques bons équilibrage après ils ont fait aussi des nerfs un peu trop abusé et bon après qu'on voit aussi les résistances des dix ans les vies qu'il y aura dans la vraie huit bon c'est un nerf mais c'est plus un équilibrage selon la situation ça c'est un équipement qui va peut-être sera sans doute revu dans les prochains patchs là je pense que ccp là dessus attend les retours de la communauté concernant les les communisants les vies raciales avec les larvenus et les scanners actifs donc les scanners actifs pas mal de changements aussi là dessus dorénavant pour scanner ça mettra plus deux secondes mais ça mettra beaucoup plus de temps à scanner pour moins de temps de visibilité de l'ennemi donc les scanners vont prendre un jeu itinéraire sur la gueule donc l'utilisation des scanners sera aussi beaucoup plus stratégique parce qu'aujourd'hui même en match moi je le fais c'est du spam à l'intégral mais voilà ça se joue comme ça c'est il faut faire avec dans ce jeu c'est un autre tome ou alors adapte toi ou meurs c'est clair et net donc allez voir dans la description sous la vidéo les tableaux mais et les statistiques les valeurs en ISK de tous les équipements il ya plein de trucs intéressants je vais m'arrêter sur la nouveauté de high pricing 1.8 l'équipement qui fait beaucoup parler de lui c'est le cloaking donc le cloaking qu'est ce que c'est ce cloaking c'est un équipement qui va permettre à son porteur d'être invisible pendant quelques temps et donc ça c'est un équipement plus destiné aux scouts en raison de sa consommation excessive de cpu et de pg rien que les standards c'est 180 points de cpu 35 de pg 180 de cpu 35 de pg c'est relativement énorme donc là pourquoi cyniquement dédié aux scouts parce que les scouts seront les seuls combinés qui bénéficieront d'un bonus racial où les consommations de cpu et de pg déclocking seront graphiquement diminuées et là c'était le cendard le prototype c'est 330 points de cpu 70 points de pg donc c'est un équipement que même un asso et un logistique pourra mettre mais s'il met cet équipement il aura une combinaison de merde à côté parce que il n'aura plus de cpu de pg mais il devra même des extenders et bon ça peut être ça va pas de tip top sur le terrain donc le module d'invisibilité pour les scouts à tout le monde dire oula ça va être ça va être chité et tout bon aujourd'hui quand on joue le scouts pompe c'est très 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 difficile on peut être ultra discret invisible sur la map il n'y a pas de problème mais alors on s'approche d'un ennemi et qu'on s'approche d'un groupe d'ennemis dans l'eau bon tout d'abord tu pris et ensuite tu tiens et bon ça se fait mal t'essaie de courir il dit bien t'essaie de courir parce que bon en général le temps que tu te retournes t'es mort et voilà donc ce module de cloaking va vous permettre d'être invisible donc d'approcher les ennemis dans le dos un groupe d'ennemis surtout dans le dos beaucoup plus discrètement donc vous serez totalement invisible quand vous serez à l'arrêt quand vous ferez rien du tout vous serez à moitié visible quand vous vous déplacerez alors quand vous allez sprinter là vous êtes clairement visible à votre votre équipement va déconner un petit peu et donc les ennemis pourront quand même vous apercevoir plus ou moins facilement donc c'est un module actif donc ceux qui ne savent pas ce que c'est actif c'est comme pour les véhicules comme pour les les renforts de bouclier d'armure des véhicules c'est que ça marche un certain temps et une fois que c'est fini il ya une recharge qui vient un certain temps donc là les standards il ya 30 secondes d'activité et 20 secondes de recharge les proto c'est 80 secondes d'activité et 40 secondes de recharge alors les gens vont se dire ouais mais les scouts qu'ils vont pouvoir attirer tout en étant invisible c'est pas que j'étais non les scouts ne font pas tirer en étant invisible quand c'était proposé le cpm a fait pression sur ces cp et de dire voilà c'est un petit peu abusé il faudrait empêcher les scouts de tirer tout en étant bloqué donc là ce qui va arriver dans la planète c'est que tant que vous êtes invisible vous ne pouvez pas tirer il faudra désactiver l'équipement et ensuite vous pourrez tirer à volonté par contre quand vous désactivez l'équipement celui ci se recharge à 0 donc vous allez pour 20 à 40 secondes selon selon le module que vous mettez donc il faut faut bien y réfléchir donc ça c'est tous les modifs qui vont être officiels sur la 1.8 il y aura peut-être quelques petits changements par ci par là bon moi personnellement pour ce qu'ils ont fait sur les scouts le cloaking etc un nouvel équipement un nouveau module pour chaque combi c'est très très bien après beaucoup disent que c'est un buff du scout magnifique etc concrètement quand je vois ce qu'ils font par rapport aux autres combinaisons racial donc assos commando et vie en particulier j'ai l'impression que c'est pas vraiment un buff c'est juste une mise à niveau et ça va pas être si fou que ça alors peut-être que je me trompe ou peut-être que je me trompe pas en tout cas pour moi le truc qui est un petit peu abusé ça serait les les vie qui montrent pour ça d'une combinaison des bonus ouais ça va être assez tendu pour en buter un moi ce que j'espère vraiment c'est qu'ils c'est qu'ils nerfent assez fortement toutes les armes de ce jeu parce que s'ils font les changements au niveau des combinaisons au niveau des équipements avec les armes qui font les dégâts actuels ça va rendre le jeu absolument horrible à jouer absolument horrible on va avoir des scouts invisibles qui vont faire très très mal on va avoir des vieilles qui vont être d'une résistance qui vont faire des dégâts de fou on pourra même pas approcher un 30 mètres en étant à 4 en face de lui on aura des assos qui vont tirer à la vitesse de lumière et donc faire des dégâts de taré genre avec la combat trifle ou le fusil d'assaut donc ouais ça c'est des choses qui font un peu peur donc après bon voilà il ya des choses bien à mon goût des choses un peu moins bien je vais pas prendre le temps de de d'expliquer tout ça dans cette vidéo je pense que j'en reparlerai dans une vidéo opinion sur le pricing à 1.8 en temps et en heure donc moi je suis plutôt satisfait pour ce qu'ils proposent pour les scouts pour les commandos aussi après bon les vifs en les résistances ça me paraît vu l'addition des résistances aux explosifs sur toutes les combis plus des 3% par ci par là sur les fuites d'assaut etc voilà ça me paraît ça me paraît assez énorme donc ça à voir après les collets et les bonus pour les assos je les trouve un peu un peu ridicule j'espère qu'ils vont y revenir dessus parce que c'est n'importe quoi et j'espère vraiment qu'ils vont qu'ils vont nerver les dégâts de toutes les armes de ce jeu parce que ça va devenir complètement fou et bon en apparence ccp semble aller dans cette direction on a on a refait les armes parce que dans un topique il y avait ccp remnant qui avait dit qu'il voulait vraiment rallonger la durée du time to kill donc le temps pour tuer qui est aujourd'hui pour un rpg relativement bas donc il devrait être augmenté pour la 1.8 après concernant le patch ce qu'il y aura d'autres donc là c'est au stade de rumeur le marché commun peut-être le pain est un conquest 2.0 avec je l'espère des collections très très nette sur la stabilité des parties parce que c'est vraiment pas terrible et j'espère aussi qu'il y aura le nouveau complexe caldari qui avait été annoncé il ya de cela trois mois je crois et bon qu'il devrait peut-être arriver pour le pressing 1.8 j'ai parlé du marché commun de la map caldari du pc 2.0 c'est ce qui pourrait voilà arriver pour le pressing 1.8 et moi personnellement j'espère aussi qu'ils vont revoir un peu les dégâts des forge guns leur portée ainsi que la portée des tourelles à rail qui font du red line à red line et qui rendent fou beaucoup 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 de joueurs et ça incite aussi pas mal de tanker rester à trois kilomètres au fond de la rail line à sniper tout ce qui bouge en plein milieu de la map donc c'est un peu amusé j'espère qu'ils vont revoir ça aussi pour 1.8 et faire en sorte que les véhicules que tous les véhicules ne soient équipés que d'un seul ardenneur maximum à la base c'était conçu pour ça que les véhicules possèdent un ardenneur max sur monture et ça m'embête beaucoup de voir plein pilotes enchaîner les ardenneurs sur leur monture certains en en trois carrément et du coup son cas dit incroyable c'est vraiment dommage parce que ça fait beaucoup de taux en véhicule et en espérant aussi que leur vitesse de pointe des chars soient revues parce que c'est assez spécial donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu quant à moi je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver j'avais dit dans la vidéo pour le début de semaine prochaine donc peut-être mardi je crois pour une vidéo pour parler un peu de la communauté et du ce problème de gains d'ISK en public qui là au bout d'un an franchement me fait un peu halluciné donc voilà pour parler de ça on se retrouve dans la prochaine vidéo d'ici là amusez vous bien portez vous bien et à bientôt allez salut